La Bretagne est-elle un eldorato de l'édition ? Notre région compte 84 éditeurs qui publient chaque année plus d'un millier d'ouvrages. La plupart de ces maisons d'édition sont des micro-entreprises qui peinent à faire connaître leurs livres, concurrencés par les grands éditeurs parisiens. Alors comment peut-on aider les éditeurs régionaux à se développer ? C'est notre débat. Nos invités pour ce débat sont Jean-Marie Goatter. Bonjour. Vous êtes éditeur et l'un des porte-parole de l'association des maisons d'édition en Bretagne. Face à vous, Mathieu Ducoudray. Bonjour. Vous êtes directeur de livres et lectures en Bretagne. Enfin, Daniel Leteuf, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes directeur de la maison d'édition Cop Braise. Au cours de cette émission, nous accueillons également sur ce plateau des auteurs bretons. Nicolas Legendre, auteur du récit de voyage Les routes de la vodka paru au printemps. Nathalie Debrock, dont le premier roman, non, les derniers romans, pardon, on est loin du premier roman. Le dernier roman Les étés de grandes maisons arrive tout juste en librairie. Et puis, Patrick Maé, auteur lui aussi, est président du Salon du Livre de Vannes. Et puis, tous les éditeurs se l'arrachent. C'est bien connu, notre dessinateur Loïc Schwarz. Bonjour Loïc. Bonjour. On va signer les contrats après l'émission. On regarde un de vos premiers dessins pour entrer dans le vif du sujet. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'écran ? On a un marin, une bigoutaine, un corps morand. Les éditeurs bretons, c'est vrai, font vivre la culture un peu traditionnelle de notre région. Mais pas seulement. Là, c'est une vision un petit peu passéiste, non ? C'est une vision, disons, avec quelques clichés. Mais cependant, ça fait partie de la Bretagne également. Ça fait partie aussi de votre rôle en tant qu'éditeurs régionaux de mettre en valeur aussi, par certains de vos ouvrages, cette Bretagne un petit peu intemporelle. Vous ne croyez pas si bien dire. Il faut savoir jouer avec les stéréotypes. C'est par ces aspérités que la Bretagne plaît. Alors, les éditeurs bretons savent être créatifs. Et c'est particulièrement vrai dans la littérature jeunesse. Exemple à Quimper avec l'avion de papier édition. Un éditeur qui propose des livres pour enfants à 2 euros. Des livres pour enfants moins chers qu'un paquet de fume-gomme. Là où l'on craque, à la caisse du supermarché. Certains diront que c'est une gageure. Sébastien l'a fait. Pour démocratiser la lecture, il a créé l'avion de papier local et éco-responsable. Aux caisses de tous les magasins, supermarché, superettes, hypermarché, on a des livres imprimés en Bretagne à 2 euros au lieu d'être de bonbons. Et là, finalement, c'est un rêve que je mène et que je veux voir aboutir. Et pour concrétiser ces rêves, il faut savoir s'entourer. L'avion de papier, c'est désormais une équipe. Dix livres édités et d'autres en préparation. Les styles sont diversifiés, les dessins colorés, les histoires stimulantes. On a vraiment envie de faire passer des messages à travers la lecture aux enfants. Donc là, à la rentrée de septembre, on aura un livre qui sera fait en relation avec la fondation Jane Goodall pour sensibiliser les enfants à la protection des grands singes. On a aussi un livre qui va sortir au mois de juin, un livre sur les abeilles. Donc là, on a la couverture et elle est en train de faire les coloris. Ça, c'est son dessin. Je considère que c'est les générations futures aussi qui vont devoir, par leurs gestes, au quotidien, faire évoluer aussi les comportements. Le livre, pour enfants, peut être un puissant vecteur à un âge où l'imaginaire est puissamment stimulé, à un âge où on sait tous l'histoire du soir, quelle importance elle peut avoir, un côté sacré presque pour les enfants. Tous les grands changements positifs dans l'histoire sont faits parce que les hommes, collectivement, ont cru dans une histoire. Des histoires de papier qu'il va falloir faire voler de tous les côtés. La petite maison d'édition qu'imperoise cherche à étoffer son réseau de distribution pour faire lire et rêver un maximum d'enfants et les éloigner des écrans. – Deux euros l'histoire, ce pas cher payé, avec en plus une vraie démarche, on l'a entendu, militante, développer le goût de la lecture. C'est aussi l'une des missions de votre structure, Mathieu de Coudray, livre et lecture en Bretagne. Expliquez-moi ça. – Alors, livre et lecture en Bretagne, c'est un établissement public dans lequel sont représentés l'État, la région Bretagne, les quatre départements et également Rennes-Métropole. Donc, nous, on a une action autour de la filière du livre. Alors, la filière du livre, c'est l'ensemble des acteurs qui participent à créer des livres. Donc, les auteurs, les éditeurs, les libraires. – Et votre mission, c'est vraiment de la consolider, de la développer, toute cette filière livre. On a compris, il y a à la fois les libraires, médiathèques, éditeurs, auteurs, tout cela. Vous essayez d'être un petit peu à l'intersection de tout cela. – Exactement, on essaie de les accompagner sur des problématiques qui nous remontent du terrain par de la formation, par de la professionnalisation, par de l'accompagnement, je dirais, direct, personnel sur leurs projets et puis par, évidemment, du conseil qu'on donne à ces personnes. Et puis, il y a un nombre d'outils qu'on développe qui leur permet aussi d'être valorisés et d'être mieux connus et diffusés. – Alors, chaque année, vous publiez des baromètres, un petit peu, de cette filière livre. On va regarder ensemble deux chiffres pour commencer ce débat. D'abord, le nombre de maisons d'édition en Bretagne. Alors, vous en avez dénombré 84 dans votre publication. Deuxième chiffre aussi qui va nous intéresser, le volume de livres publiés chaque année. Les nouveautés, on en dénombrait 1276 l'an passé. Au regard de ces chiffres, Mathieu de Coudray, est-ce que notre région occupe une place singulière, finalement, parmi les régions françaises dans le monde de l'édition ? Est-ce qu'elle se distingue ou est-ce qu'on est plutôt dans une moyenne normale ? – Alors, on est en quelque sorte dans une moyenne et elle se distingue. Je dirais qu'elle se distingue par des éléments qu'on ne voit pas à travers ces chiffres. C'est-à-dire que ces 80 maisons d'édition, elles sont présentes sur tout le territoire de la Bretagne. Ça, c'est une spécificité bretonne, c'est-à-dire qu'on a des acteurs de la Bretagne qui sont présents sur l'ensemble de la Bretagne. On n'a pas, je dirais, Rennes qui phagocyte l'ensemble des maisons d'édition, même si elles sont évidemment présentes. Le bon exemple, c'est Cobres qui est ici présent et qui est présent à Aspézé. Voilà, donc ça, c'est un des éléments. Et l'autre élément, c'est la présence forte de lecteurs qui permet à l'ensemble de l'écosystème du livre de fonctionner avec des librairies. On a 144 librairies en Bretagne réparties sur tous les secteurs, même dans des petites communes. Un grand nombre de bibliothèques et également des manifestations. Je dirais qu'on a une manifestation littéraire chaque semaine et sur l'ensemble du territoire. Je dirais que c'est plus un climat qui est favorable finalement à la lecture, aux auteurs, à la découverte un petit peu. Et qui est favorable sur l'ensemble du territoire. – Alors, M. Guatter, je vous ai vu tiquer un petit peu. – Oui, parce qu'en fait, c'est juste pour rajouter quelques éléments. C'est qu'effectivement, la Bretagne est culturelle. La Bretagne, c'est sur cinq départements. Et donc, du coup, évidemment, les éditeurs de Loire-Atlantique sont aussi des éditeurs de Bretagne. Et ils produisent aussi un certain nombre d'ouvrages. Et effectivement, il faut le dire, il faut le rappeler, puisque ça fait partie de notre culture et notre identité. – Vous avez au cœur la Bretagne historique. – Mais c'est la Bretagne culturelle, c'est la Bretagne sociale et culturelle. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce climat, finalement, assez favorable à la lecture, justement, et à l'édition en Bretagne ? – Il y a les faits objectifs cités par monsieur. Ça veut dire qu'il y a à la fois, je pense, une impétence pour la lecture et pour la culture en général sur ce territoire. C'est historique, donc tradition orale maintenant, tradition écrite, ça continue. Il y a des faits aussi plus subjectifs. Je pense qu'on est dans un pays où l'histoire, les paysages, les langues, les habitants ont plein de choses à raconter. Et la matière est assez inépuisable. Et puis, il y a peut-être aussi toute une chaîne, un fait plus orienté, plus business. Il y a toute une chaîne qui est bien assemblée entre les auteurs, les éditeurs, les diffuseurs et tout le réseau des points de vente, bien sûr, libraires, mais ensuite, tout le macrocosme économique, de tous ces points de vente qui vendent les livres qui sont créés. Donc, je pense que là, on est sur une… Ce n'est pas uniquement cent et quelques libraires, c'est des centaines et des centaines de points de vente où on peut trouver du livre. – Sans parler des médiathèques aussi, il y a une impétence générale pour la lecture dans la région. – Un billet de médiathèques sur les cinq départements bretons, ça aussi, c'est une chance. Je pense que là, on est dans les régions recordmen de France, en présence de lieux de lecture publique comme ça. Et ça, c'est très favorable à la lecture et au métier. – Alors, pour autant, si on parle du métier d'éditeur, là, ce n'est pas tout rose. L'économie des maisons d'édition bretonne est fragile. La plupart sont des micro-entreprises. Finalement, on n'y fait pas fortune dans l'édition. – Alors non, il y a une édition publique qui est importante, puisque les presses universitaires de Rennes, c'est un peu le vaisseau amiral de l'édition en Bretagne, très largement, qui publie plus de 150 livres par an. Enfin, disons, ils l'ont fait plus à une époque. Donc, c'est à une part, c'est plus de 10% de la production éditoriale quand même. Je crois que l'édition publique ne s'arrête pas aux presses universitaires de Rennes, puisque vous avez Thès, qui est un éditeur lié à l'éducation nationale, mais qui publie des livres en Breton. Vous avez aussi les éditions de l'École de la santé publique, et puis d'autres CRDP et d'autres acteurs publics. Après, dans le domaine privé, effectivement, là, je dirais que la plupart sont des structures moyennes ou petites. Et à l'échelle nationale, enfin, hexagonale, c'est vraiment des petites structures, puisque c'est Ouest de France qui, très longtemps, était l'éditeur principal en domaine privé, même si aujourd'hui, leur production est un petit peu moins importante qu'à une époque. Ou Cobray, ce qui aurait eu une production aussi supérieure à aujourd'hui. Mais je dirais que chacun recentre parfois son activité sur un certain nombre de choses. Ce qui est important aussi de dire, c'est que l'édition en Bretagne ne se limite pas à la valorisation de la matière de Bretagne ou des paysages ou des sujets qui sont territoriellement parlants, culturellement parlants, liés à la Bretagne. Vous avez, en fait, des éditeurs qui interviennent dans tous les domaines et qui publient des livres. Alors, de la jeunesse, on a vu, par exemple, l'oiseau de papier, mais vous avez un certain nombre de... L'avion de papier, pardon, puisque les oiseaux de papier, c'est un autre éditeur qui existait en Bretagne. Et vous avez aussi des livres de cuisine, vous avez des livres d'histoire, vous avez des livres d'art, des livres de poésie, beaucoup, puisque nous avons une tradition importante d'édition de poésie en Bretagne. Et vous avez aussi toute une partie, donc, d'édition en langue bretonne ou en langue galèse. Et c'est une caractéristique forte aussi de cette région qui fait une singularité aussi, y compris dans les publications, parce qu'aujourd'hui, non seulement il y a une création en langue bretonne ou en langue galèse, mais vous avez aussi des traductions où le prix Nobel chinois a été traduit en breton ou d'autres. Par exemple, nous, à l'édition Guataire, on a publié Persepolis en langue bretonne, donc, il y a deux ans, et on continue à faire ce travail-là. Une grande diversité, on a compris, d'ouvrages qui sont édités en Bretagne. L'édition, d'ailleurs, c'est quand même un métier qui fascine toujours. Malgré des budgets serrés, on voit des jeunes qui se lancent dans l'aventure avec des trésors de créativité. On va regarder un petit extrait de leur reportage ensemble. Nathalie Bihan a créé sa maison de micro-édition il y a un an. Ces livres taillent la parbelle au travail de photographe et designer. Un pari fou pour cette jeune graphiste brestoise qui réalise tout et toute seule. Ici, les tirages sont limités, soignés et conçus en relation étroite avec les auteurs. Quand je fais le design graphique, le design éditorial, on se voit au fur et à mesure que la maquette avance. On choisit le papier ensemble, on discute de la reliure, on discute du façonnage, est-ce qu'on met un vernis, est-ce qu'on va décider de mettre une dorure à chaud ou pas. Ce métier d'éditeur, elle l'exerce bénévolement. C'est mon activité de graphiste qui permet de payer ou de faire l'avance de frais pour payer la fabrication. Et ensuite, si ça se vend bien, c'est super, je peux payer les auteurs. La micro-édition, un monde en séries limitées qui bouillonne d'idées et qui s'expose aussi. Livres, sérigraphies, fanzines, photographies, sur papier, sur tissu, sur bois, le panel est éclectique et célèbre la création imprimée. La figure de l'éditeur, c'est une des figures les plus ouvertes dans le monde de l'art contemporain et dans les processus de création. Et je crois qu'on peut aussi montrer qu'en effet, on peut être éditeur et bricoleur, on peut être éditeur et poète et travailler sur des supports de poésie. L'idée, c'est vraiment montrer cette diversité de pratiques et de contenus. Alors, on peut être éditeur et bricoleur, éditeur et poète, éditeur et patron de bar aussi, comme vous, au papier timré. Je reviens là-dessus parce que finalement, on l'a vu dans le reportage aussi, on vit difficilement quand même de l'édition et c'est souvent grâce à une autre activité économique que ces petites maisons d'édition parviennent à tenir. Souvent, les éditeurs ont d'autres activités. Ça peut être des activités de graphisme, de mise en page par exemple. Ça, c'est assez courant. Ou de diffusion, de distribution, de tenir un autre commerce. Vous avez des librairies qui font un petit peu d'édition. Vous avez donc des bars qui font une édition. On vous voit, oui, d'ailleurs. Et plein d'autres choses. Mais c'est comme ça qu'on garde cet éveil aussi. Cette curiosité, on l'a bien vu dans le reportage, curiosité et passion sont des mots qui reviennent souvent quand on parle de l'édition. Et c'est du goût aussi. C'est aussi beaucoup d'émotions. C'est des émotions et du savoir que l'on partage. Donc, c'est les livres. Ce qui est assez fascinant et passionnant dans ce métier-là, c'est que c'est un produit durable, je dirais, qui, en général, fabrique avec des papiers certifiés, qui n'a pas d'obsolescence programmée. Donc, on peut prêter, donner, vendre, revendre et relire et relire. Et ce qui fait, je dirais, cet objet un peu singulier dont il faut une compétence, c'est de lire et d'être capable de lire pour pouvoir aborder cet objet un peu singulier qui est un livre-papier. C'est combien, succès d'édition ? À partir de combien d'exemplaires, on peut parler de succès d'édition ? C'est une question compliquée. Je laisse la parole aux éditeurs. C'est pour les éditeurs que vous êtes. Il n'y a pas de chiffre type. Le succès, c'est quand on a établi le bon rapport entre le tirage et l'office. Ça veut dire que, quand on est capable de lire qu'il y a un fort pourcentage de ce qu'on a prévu d'imprimer qui part dans les commerces. Alors, je vous ai posé la question. C'est vraiment un gros succès que vous avez eu récemment. Combien ? Quand on passe les 3 000 à 5 000 exemplaires par les temps qui courent, c'est déjà un très bon tirage. D'accord. Combien gagne, justement, un éditeur par livre vendu ? On se pose forcément la question. Pas grand-chose, en fait. On le voit sur ce graphique. 10 % des... Enfin, on va le voir sur ce graphique. Voilà, 10 % des recettes vont à l'éditeur. Même chose pour l'auteur. Tout le reste, c'est pour les intermédiaires. Daniel Leptoeuf Cobreys occupe une place singulière dans le monde de l'édition en Bretagne. Vous êtes à la fois éditeur et diffuseur. Allez, les intermédiaires se gavent. Les créateurs de livres, les éditeurs et les auteurs, finalement, doivent se contenter des miettes. Vous trouvez ça normal ? Ça aussi, c'est un cliché, je pense. Alors, accessoirement, on a un troisième métier. On est aussi producteur de musique. On ne va pas en parler aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on est éditeur en maison historique qui a passé les 60 années. et Cobreys a démarré par la diffusion, c'est-à-dire regrouper des produits culturels bretons dans les années 50-60. Votre sentiment, justement, sur cette répartition ? Cette répartition, en fait, il y a toute une chaîne de répartition de revenus qui fait qu'un éditeur va confier sa matière à un diffuseur qui va lui-même rétrocéder à un distributeur. Et il y a un partage de richesses, un partage de marges qui est établi en fonction des frais engagés par les uns et les autres. Et au bout du compte, comme vous dites, au bout de la chaîne, il n'y a pas grand monde qui fait fortune. C'est de la passion qui lie tous ces gens-là. Mais le résultat net pour chacun des partenaires, qu'ils soient auteurs, éditeurs, diffuseurs, par rapport à tous les frais et les structures mises en place, il faut faire du volume pour s'en sortir. – Monsieur Gouatter, c'est l'éditeur qui prend les risques. Vous, vous ne la trouvez pas cruelle, cette répartition-là ? – En fait, c'est une vision qui est assez précise qu'on peut exprimer. D'ailleurs, on verra sur le graphisme, la part de l'impression est une variable aussi en fonction du tirage. Mais après, il y a d'autres ressources potentielles. Il faut savoir que l'édition en Bretagne est soutenue par la région Bretagne, qui nous apporte un soutien significatif. un graphique, justement, ou plutôt une infographie qui résume les aides régionales à l'édition. Voilà, on les voit à l'écran. Donc effectivement, je vous ai interrompu, mais on voit que finalement, toute la filière de livres est aidée par la région. – Du coup, ça révise un petit peu cette répartition classique du prix du livre. Après, effectivement, c'est très difficile de pouvoir monter une société avec plusieurs salariés, une équipe importante, puisque le risque est permanent. C'est un métier passion. Et du coup, effectivement, il peut y avoir de la mé-vente, des projets auxquels on croit beaucoup. Alors, on est toujours très optimiste. C'est vrai qu'on espère toujours trouver énormément de lectrices et lecteurs à nos livres. C'est un circuit court aussi, l'édition potentiellement. Ça pourrait être, en tout cas, c'est un petit peu le souhait que nous, on essaye de développer. C'est de rendre compte que le livre en Bretagne, ça peut être un circuit court et une économie circulaire. Et c'est peut-être de cette manière-là. Non seulement, ça nous fera gagner, je dirais, des lectrices et des lecteurs, ça aura plus de cohérence entre les différents acteurs de la filière. Et peut-être, ça nous générera des ressources supplémentaires pour pouvoir attirer encore et encore de beaux projets. Et surtout, révéler. Il y a énormément de thèses que l'on publie. C'est 1 200 et quelques livres qui sont publiés chaque année. S'il n'existait pas d'éditeurs en Bretagne, je pense qu'il y en aurait assez peu, finalement. Il y en aurait peut-être 10 % qui seraient publiés, effectivement. C'est peut-être une pensée qui serait perdue aussi. La région, donc, a mis en place un système d'aide, un panel. Mais c'est aussi, finalement, peut-être une réorganisation de la filière qui est nécessaire. Vous, à livrer lecture en Bretagne, vous travaillez là-dessus. Vous encouragez, finalement, les éditeurs à mutualiser un petit peu leurs moyens. On encourage les éditeurs qui se sont mutualisés, Jean-Marie. Deux-mêmes. Voilà, alors, c'est une initiative en ce sens. Donc, nous, on est là en appui, en support, et donc, sans problème. Et on cherche à mutualiser l'ensemble des acteurs de la filière de vivre, puisque nous, on est sur l'ensemble des acteurs de la filière. Peut-être juste revenir sur la question des aides régionales, parce qu'il y a quand même une spécificité en Bretagne, pour le coup, en termes de politique publique. C'est qu'en Bretagne, l'État a délégué ses compétences en matière de politique publique sur le livre à la région Bretagne. Donc, la région Bretagne, sur l'ensemble des aides aux éditions, résidences, manifestations, etc., a l'entière compétence sur ces questions-là. C'est un élément fort, en fait, de la politique culturelle de la Bretagne. Et qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour encore plus, je dirais, aider ces éditeurs régionaux ? Il y a des choses qui sont envisagées ? Alors, de toute façon, on peut aider, évidemment, en multipliant les aides publiques. Nous, le travail que l'on souhaite mener avec les éditeurs, avec l'ensemble des acteurs, c'est un travail autour de la mutualisation, du regroupement et de la professionnalisation. Quand on parle d'ailleurs de mutualisation, on parle de mutualiser quoi, finalement ? La mutualisation, c'est un rassemblement d'acteurs qui pourraient travailler avec d'autres rassemblements d'acteurs. Donc, en gros, c'est ce qu'on fait partie d'un groupe qui est un conseil consultatif lié à Livre et Lecture en Bretagne. Donc, vous avez les libraires, les bibliothécaires, les auteurs, les correcteurs, les éditeurs, pas encore les diffuseurs, mais pourquoi pas. Et je dirais que, déjà, se parler, c'est déjà mieux se connaître et peut-être connaître un petit peu le... Alors, chaque maillon est essentiel. C'est vrai que les auteurs revendiquent... Mais on parle de mutualiser, je ne sais pas, des moyens d'impression, des moyens de faire baisser les coûts. De quoi on parle, finalement ? Parce que de mutualisation, ça sent très... On pourrait espérer plein de choses. Quand je vous parle de circuit court, on pourrait aussi imaginer qu'il y a une filière voix traçable qui existe en Bretagne et qu'on puisse imprimer sur des papiers issus de nos forêts gérées durablement, par exemple. Mais aussi, donc, essayer de travailler dans cette coopération, je dirais. On a envie de partager les livres que l'on publie avec le plus grand nombre. Ce que l'on constate, c'est que, souvent, on n'a pas la médiatisation que l'on espère, notamment dans le domaine de la littérature, par exemple. Ça, c'est votre combat, vraiment, finalement. Non, c'est vraiment de faire connaître ces livres que vous éditez. C'est vraiment ça, la difficulté, de les faire connaître à un public assez large ou qu'ils trouvent leur place sur les étals de librairie. En effet, c'est vrai que ce serait notre plaisir de pouvoir partager ces livres avec de nombreuses personnes. Aujourd'hui, la prescription, elle est liée à la médiatisation. Et, de fait, la proportion de nos livres qui sont en librairie ou en bibliothèque est très faible par rapport, je dirais, à un marché assez global, international, détenu par certaines grosses chaînes, donc des grosses multinationales qui dirigent ce marché, qui submergent de leur nouveauté l'ensemble des libraires. C'est-à-dire que nous, on publie 20, 30 livres par an, quand certains éditeurs vont publier 20, 30 par semaine, c'est-à-dire des éditeurs de la région parisienne, par exemple. Comment peut-on faire pour surnager dans cette espèce de déluge de livres qui sont pratiquement, six mois après, pilonnés ? Il est si difficile que ça, ce marché, M. Le Toff, parce que vous, en tant que diffuseur, justement, vous essayez aussi de placer ces livres. Alors, on a les deux métiers. On est éditeur, donc ça veut dire que nos propres paris et risques culturels, on les prend, avec des fois aussi l'accompagnement de la région Bretagne, donc ça, c'est une bonne chose. Et en tant que diffuseur, Cobbrace, depuis des dizaines d'années, est déjà un organe de mutualisation. C'est-à-dire qu'on rend service à un tas de maisons d'édition, d'associations, d'auteurs, qui sont auto-éditeurs, quelquefois. C'est pour ça que le nombre de 84, moi, je le relativise, parce que pour moi, c'est les centaines d'éditeurs, potentiellement, qu'on peut avoir sur la Bretagne. Et Cobbrace, depuis des dizaines d'années, remplit cette mission de visibilité et de diffusion, de distribution physique des ouvrages, de tous les ouvrages disponibles dans cette frénésie créative de 70 000 ouvrages annuels en France, je crois, de nouveautés. – Justement, est-ce qu'on publie trop de livres, du coup ? – Sans doute. – Est-ce qu'on peut dire ça ? – Sans doute, mais en même temps, c'est le métier, c'est la passion de chacun. Alors le souci, c'est d'équilibrer la passion avec la raison, parce que derrière ça, il y a de l'économie. Et derrière ça, il faut que chacun s'en sorte. Mais une des voies de mutualisation que j'entrevois, à mon sens, et je te rejoins complètement, c'est sur la capacité qu'auraient les éditeurs à faire part de leur actualité tous ensemble, par le biais de parutions, par le biais de rentrées littéraires, par le biais de salons, par le biais d'un site Internet commun. Il y a plein de choses à faire, de façon à ce que cette masse créative soit visible. Et après, c'est chacun pour soi, c'est concurrentiel. Chacun utilise ses canaux pour être distribué. Finalement, on parle beaucoup de communication, un marketing à faire sur la production régionale. Tout à fait. Donc ça, ça fait partie des pistes de réflexion, peut-être ? Élaborer des magazines, je ne sais pas, des choses comme ça, qui puissent être distribuées. Ça fait partie des pistes de réflexion, mais la mutualisation, elle est partout, elle est partout présente, je dirais, dans tous les secteurs. Je vais vous donner des exemples très précis. Les libraires, à un moment donné, très souvent sont seuls dans leur librairie et donc, ils ont besoin de trouver des remplaçants. Donc là, on est en train de travailler sur une mutualisation de remplaçants de libraires pour leur permettre, par exemple, d'aller se former ou simplement de travailler et de diffuser leur librairie. Autre élément, on travaille sur la mutualisation des bibliothèques dans le cadre des communautés d'agglomération, qui à un moment donné se regroupent, leur bibliothèque et veulent offrir une offre qui soit adéquate et conséquente. Il y a quelques jours, on a reçu un collectif d'auteurs, Rennais, qui se mettent ensemble, qui sont des béléistes et qui vont, souhaitent publier, donc à compte d'auteurs, l'ensemble de leurs ouvrages. Voilà. Et dans tous les secteurs, on trouve cette nécessité à un moment de se rassembler pour des logiques de diffusion, de remplacement, de mutualisation d'outils ou de personnes. Alors si les éditeurs parisiens, grandes maisons d'édition sont capables d'inonder le marché de nouveautés, pourquoi est-ce que vous obstinez, vous, à être éditeur, à essayer de faire sortir quelques livres comme ça ? Quel est votre moteur ? Je crois que c'est la curiosité, je pense. La passion et la curiosité. C'est vrai qu'il y a toute une histoire du livre en Bretagne. Il y a plein de passions que l'on peut partager. Il y a des émotions, il y a le savoir. Enfin, c'est quelque chose qui est assez naturel, en fait. On fait partie, enfin, on est là-dedans, quoi. C'est difficile à qualifier. C'est quoi, votre moteur ? Notre moteur, évidemment, c'est, dans l'ADN de l'entreprise Cobreys, il y a le militantisme. C'est la défense des valeurs culturelles, des valeurs humaines de Bretagne. Mais après ça, c'est aussi, on va dire, la joie, le bonheur de pouvoir porter des œuvres, des hommes et des femmes qui écrivent et qui ont des choses à dire. Et après ça, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va aussi chercher à sortir des frontières historiques. Le marché breton, les cinq départements, c'est bien. Mais on se fait fort, à travers les relations avec les grandes centrales d'achat des grandes surfaces spécialisées ou autres, d'exporter à l'international, c'est-à-dire de l'autre côté de nos départements, tous ces ouvrages, le maximum d'entre eux. Et parce qu'il y a une clientèle pour la matière culturelle bretonne, on va dire, sur la planète entière. Et après, on joue aussi avec Internet. On est bien obligé de composer avec les grandes plateformes numériques pour pouvoir diffuser cette matière. Donc, le marché, il est mondial. Et puis, il y a aussi les touristes qui viennent. Et j'espère qu'entre deux paquets de galettes et puis quelques boîtes de conserve de poisson, de temps en temps, il y a un livre qui vient d'un des éditeurs de Bretagne. Bon, et puis, évidemment, la fierté de publier un livre qui trouve son public. Tout simplement, j'imagine que ça, ça doit être quelque chose de très fort. Alors, notre région compte de nombreuses manifestations littéraires. On en dénombrait 76 l'an passé. Foires et salons du livre permettent aux auteurs de se faire connaître et de rencontrer leur public. La fête du livre, c'est aussi celle du livre en devenir. Philippe Forgeau est écrivain, accueilli en résidence à Becherelle. Aujourd'hui, il donne lecture de son roman « Cour le dernier pays » devant des auditeurs attablés autour d'un brunch. C'est une invitation au public de venir à la fois se restaurer mais se restaurer aussi de manière poétique. Et donc, du coup, j'ai fait une lecture du texte que je suis en train d'écrire en ce moment pendant que les gens se restauraient. Ça n'empêche pas une écoute et un moment de partage. Dans les rues médiévales de Becherelle, la foire aux livres d'occasion, c'est partout. Romans, livres historiques, BD, poésie, tous ces volumes cherchent une seconde vie auprès de leur éventuel futur lecteur. « Je regarde en curieux, c'est tout. Habituellement, je n'achète rien. Quelquefois, il y a une bonne surprise aussi. Ça peut arriver. » Becherelle, c'est aussi l'occasion pour les écrivains de rencontrer leur public, toujours plein de questions sur ce drôle de métier. « Comment j'écris, à quelle heure, si j'ai des rituels, si j'écris à l'ordinateur, au crayon. » « Ils me donnent des conseils, par exemple. Et c'est ainsi qu'un flic d'aujourd'hui, par exemple, m'a conseillé de faire rentrer mon héros au Brigade du Tigre, ce que j'ai fait dans l'épisode suivant et ce qui m'a bien facilité la vie. » Du texte et du dessin, avec le travail de Laurent Houssin, l'illustrateur et co-auteur de « Temps de enfance » apprécie cet espace. « Moi, je travaille dans des formats très grands, des formats 50-70, format raisin. Et donc là, j'ai eu la place pour exposer une trentaine de planches. Et ça prend toute sa dimension, justement, parce qu'il y a ce grand espace. » La fête du livre avait cette année pour thème « Le temps ». Alors Nadine Grenier a synchronisé ses multiples horloges. Toutes les demi-heures, elle figure cette phrase de Jules Romain sur « Le temps qui passe et qui efface ». Et place aux auteurs, maintenant, pour cette seconde partie d'émission. J'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Debrock. Bonjour. Patrick Maé. Bonjour à vous. et Nicolas Lejean. Bienvenue à tous sur ce plateau. Et on va commencer avec vous, Nathalie Debrock. Là, j'ai à côté de moi, voilà, votre dernier ouvrage. Alors, de la présentation, je dis votre premier roman. C'est pas grave, ça fait du mieux. Non, c'est vraiment... C'est pas grave. C'est pas le point. Vous en êtes à votre combien, d'ailleurs ? 14e. 14e. C'est 14e, là. Vous n'êtes vraiment plus à vos débuts. Donc, « Les étés de grandes maisons ». Il est arrivé cette semaine en librairie. Hier, oui. Un roman sur les secrets de famille, avec la Bretagne, toujours au cœur de votre œuvre. C'est finalement, cette Bretagne, c'est presque un personnage en lui-même qui traverse tous vos romans. C'est un petit peu votre marque de fabrique aussi ? Oui, c'est vrai. C'est par la force des choses. Et puis, j'habitais ici. Voilà, il y a des sujets tous les 5 mètres. Donc, je me suis servi de ça. Mais c'est vrai qu'en plus, là, la Bretagne a doublement d'intérêt, puisque c'est l'histoire d'une petite banlieusarde qui vient tous les étés en Bretagne, en vacances, dans la grande maison familiale. Et c'est donc une succession d'étés, de sa petite enfance, elle a 8 ans, jusqu'à l'âge adulte, largement, où elle découvre petit à petit que ce qu'elle pensait le paradis, la famille, les gens, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Oui, finalement, ça ne l'est pas obligatoirement. Et elle avait une très forte propension à l'aveuglement. Mais la vie et les secrets de famille, justement, vont lui apprendre que ce n'est pas vraiment ça. C'est délicat d'en parler un petit peu plus, parce que finalement, c'est justement des secrets. Il ne faut pas dévoiler l'intrigue. Mais juste la structure, voilà, parce que j'ai juste raconté que c'était une série d'étés. Je n'ai pas parlé du reste de l'année, c'est une succession d'étés. Alors, on retrouve aussi plein d'événements politiques. Il y a l'homme qui a marché sur la Lune, puisque ça commence en 69, jusqu'au tour jumelle de New York qui s'écroule. Voilà, il y a un petit peu, j'ai mêlé l'actualité à ça aussi. Alors, Patrick Maé, vous, vous êtes le président de Livre à Vannes, le salon du Livre de Vannes. Vous rédigez aussi régulièrement des suppléments de Paris Match. On va en voir, voilà, à l'écran dans un instant. Votre dernier livre, c'est Culture Rome. Vous avez un projet de BD aussi sur Elvis ? Oui, c'est vrai. Projet bien avancé ? J'ai écrit cinq livres sur l'Écossais Elvis Presley. Je le prends comme Écossais. Oui, c'est une de vos passions. En tant que celles, évidemment. C'est une de vos passions, Elvis Presley. Il est originaire d'Abordine, donc c'est un cousin. Effectivement, une BD qui sortira bientôt. Mais je n'en dirai pas plus aujourd'hui, c'est un peu tôt. Alors, on va revenir après sur le salon du Livre. Alors, je passe à vous, Nicolas Le Gendre. Donc, vous êtes l'auteur d'un récit de voyage que je qualifierais d'éthylique. Les routes de la vodka, on peut dire ça. Pourquoi ? On est cousins. Puisque culture Rome, route de la vodka. D'un côté, culture Rome, de l'autre, culture vodka. Est et ouest. Voilà. Pourquoi boit-on autant de vodka dans les pays de l'ex-URSS ? C'est un peu le fil rouge de ce roman de voyage, enfin récit de voyage, qui nous fait redécouvrir un peu l'histoire et la culture de ces vastes terres au-delà du Caucase. Un livre où finalement, la vodka, c'est un prétexte à des rencontres. C'est ça, c'est l'idée. Je suis parti durant quatre mois en ex-URSS, Caucase, Asie centrale, Sibérie, puis le Transsibérien et Moscou, avec comme seul guide le hasard. Le but était d'errer, d'attendre qu'il se passe quelque chose et qu'on me paye à boire. Parfois ça fonctionnait, parfois pas. Mais souvent ça a fonctionné, puisqu'il y a énormément de rencontres avec plein de gens extrêmement différents. La vodka étant effectivement un prétexte. Je l'ai envisagé comme un révélateur, en fait, comme une sorte de sérum de vérité. Vous avez une passion pour la vodka, vous-même ? Pas spécialement. Non, c'est parce que vous déceliez là quelque chose de l'âme russe, comme on peut dire, c'est ça ? C'est un moyen de plonger dans les âmes. C'est un moyen, c'est un vecteur de fraternité, de sociabilisation, pour le meilleur et pour le pire, l'alcool en général. Le meilleur m'intéressant davantage. Et voilà, donc l'idée était de... Mais est-ce qu'on apprend quelque chose quand on revient à un périple comme ça ? Est-ce qu'on a le sentiment d'avoir été grandi par quelque chose, d'avoir appris quelque chose ? Ou on se dit juste, ah, je viens de traverser des rencontres fabuleuses, mais... Alors, pour ce qui est des mystères russes, il reste toujours aussi insondable. Parce que je ne suis pas le premier à me mettre pencher dessus. Il y a un certain nombre de paradoxes et de choses un peu opaques, comme ça, dans ce qu'on appelle l'âme russe, qui est un cliché, mais un cliché extrêmement vrai, qui demeure, et je pense qu'ils demeureront encore longtemps. Mais après, oui, j'ai appris extrêmement de choses, et surtout les gens m'ont appris plein de choses sur eux, ils m'ont montré plein de choses sur eux, sur la façon dont ils vivent, sur comment ils pensent, comment ils envisagent la vie. Alors, on va parler un petit peu du Salon du Livre à Vannes. On a vu un reportage sur la fête du Livre à Becherel, c'était il y a peu plus d'un mois. Étonnant voyageur en ce moment, dans une semaine, ce sera donc le Salon du Livre de Vannes, que vous organisez. 200 auteurs invités, alors, on ne peut pas tous les citer, mais Laurent Gounel, Irène Frein, Daniel Picouli, Anne Kéfelec, François Rénard, Jean Telet, Kamel Daoud, vous, Nathalie De Brocq, aussi, serez présents. À quoi ça sert ? Jean Telet sera Président d'Honneur. L'an passé, c'était Didier Decoing et Jean-Christophe Ruffin. Il y a toujours un Président d'Honneur, une figure un peu totémique, si vous voulez. D'accord. Alors, à quoi... Et l'année prochaine, ce sera une femme, forcément. À quoi sert un Salon du Livre ? Pourquoi vous avez fait ce Salon ? Un Salon du Livre, ça sert à faire connaître les auteurs, et surtout à ce que les auteurs aillent à la rencontre du public, puissent échanger avec leur public, et aussi s'exprimer dans des rencontres, dans des tables rondes. Il y a 34 tables rondes et rencontres, plus 3 au Palais des Arts, importante. Et du coup, le public a la chance de pouvoir être confronté et poser même des questions assez facilement. Ça, c'est important. Nous, on a un Salon qui repose sur la philosophie du triskel celtique, c'est-à-dire la Bretagne, la mer, la littérature générale, et la jeunesse aussi, la jeunesse BD, même manga, d'ailleurs. Beaucoup d'auteurs, d'ailleurs, de la région sont en réalité. Beaucoup d'auteurs bretons, beaucoup d'auteurs de l'Association des écrivains bretons, d'ailleurs, beaucoup d'auteurs de pays, également, du pays Vantais, le Brodouennet. Et du coup, il y a un équilibre qui est assez réussi, une harmonie, également avec les libraires. Nathalie est venue plusieurs fois, je parle sous son contrôle. Nos cinq libraires sont des acteurs du Salon. Nous sollicitons leur opinion. Nous avons un comité de suivi tous les mois qui se réunit. Et en fait, on sollicite la liste de leurs envies. Et après, on invite les auteurs qui nous paraissent correspondre à l'air du temps, comme on l'aime. Vous avez déjà, vous, participé à des salons. Je crois que, Nathalie, vous en avez même un peu organisé, d'ailleurs. Mais vous êtes friand de ces salons ? C'est plus un passage un peu obligé, parce qu'il faut donner un peu de visibilité à son livre, peut-être faire plaisir à son éditeur. On rencontre le lectorat et on peut aussi le fidéliser. C'est un rendez-vous annuel. Moi, je vais à Havane depuis des années. Et à chaque fois, les gens viennent vous les retrouver. Ils vous disent, le dernier, on aimerait bien le dernier livre. Non, c'est un moyen vraiment de rencontrer les lecteurs, parce qu'on ne les connaît pas. On est tout seul à écrire chez soi. Et tout d'un coup, on a besoin de les rencontrer, de savoir qui lit nos livres. Et là, vous avez 25 000 personnes en un week-end. C'est quand même énorme. 25 000 personnes dans un salon gratuit, en plus. Donc, c'est un salon où les gens viennent. La Bretagne, vous le savez tous, c'est un pays où les gens aiment lire. Les gens, ce ne sont pas des touristes. Ils ne viennent pas comme ça, juste pour voir un auteur, prendre un selfie. Ils ne viennent pas pour ça. Ils viennent pour leur parler, pour les écouter, pour les rencontrer. Et quand même, 25 000 personnes à la fin du week-end, chiffre homologué. Parce qu'on fait vraiment un filtrage, on le sait. Je trouve que c'est une réussite. Nicolas Legendre, vous aimez ces rencontres-là ? J'ai des très bons souvenirs de salons, effectivement, de rencontres inattendues avec des lecteurs. Et puis d'autres souvenirs, comment dire, moins bons, tout simplement parce que c'est l'envers du décor. Il arrive aussi qu'on passe des heures entières sans voir grand monde. Ça arrive, c'est moins drôle. C'est l'affaire du plan de table. Moi, ça m'est arrivé. Un jour, j'étais à côté de Marc Lévy. Alors, j'étais jeune auteur débutant. C'est vrai que j'arrive de loin au salon et je vois une foule immense devant mon stand. Je me suis dit que c'est incroyable. J'ai fait un livre sur l'Ironan, un livre sur l'Ecosse, un livre sur le whisky. Qu'est-ce que ça marche ? En fait, c'était Marc Lévy et les gens étaient devant mon stand. Moi, j'ai eu ça avec Michel Bussi aussi, oui. Où les gens mettent leur sac sur vos livres. Oui, on a ça aussi. Là, c'est un peu troyable. Voilà, ça fait partie du jeu. J'étais entre Jean Lévy et Ramayane et j'ai la même chose. Vous êtes tous écrivains. Vous avez donc tous soumis vos manuscrits à un moment à des éditeurs. Quel est le rôle d'un éditeur ? Qu'est-ce que vous attendez d'un éditeur ? Beaucoup de choses. En fait, beaucoup trop de choses même, à la limite. Parce qu'il y a un côté affectif qui ne devrait pas rentrer en ligne de compte, mais qui rentre en ligne de compte. Parce qu'on sait bien que les auteurs ne sont pas des gens, on ne sont pas des petits êtres fragiles. C'est vrai qu'on a besoin un petit peu de... D'être rassuré, d'être porté. Oui, bien sûr, de ce côté un petit peu maternant de l'éditeur. Et on peut s'y perdre aussi, je pense. Mais c'est aussi la personne qui sanctionne, qui prend le livre ou pas. Donc, évidemment, qu'il a un rôle essentiel. Moi, j'attends d'un éditeur un suivi. Et aussi un suivi commercial. Pas seulement affectif. C'est-à-dire, pourquoi on est chez un éditeur ? Pourquoi on frappe à sa porte ? Pourquoi on est retenu ou même sélectionné par un éditeur ? Il y a une question de marque, une question d'affect, naturellement. Mais on attend un service également. On attend l'auteur, il attend un service. Il travaille seul, il travaille longtemps, il travaille des semaines, des mois durant, en solitude. Et après, il a besoin d'avoir autour de lui des gens qui vont suivre son travail, qui vont y croire, qui vont le placer, qui vont agir des réseaux et qui vont le faire rencontrer son public. Comme on le dit, c'est l'expression courante. Rencontrer son public. Voilà ce que j'attends d'un éditeur. Et vous, Nicolas, les gens parlent. Je suis tout à fait d'accord. Un éditeur, effectivement, il y a cet aspect l'amont, c'est-à-dire le travail sur le texte. Et là, pour moi, la franchise est sans doute la qualité première d'un éditeur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il sache dire quand c'est mauvais, voire quand c'est nul. C'est presque plus important, finalement, puisque quand c'est bon, c'est bon. Tant mieux. Et puis la diffusion, la promotion, c'est un livre, on ne vit pas. Il y a trop d'éditeurs, enfin à mon avis, je l'ai été aussi, donc j'ai dirigé une maison d'édition il y a quelques années. Il y a trop d'éditeurs qui font du nombre, non pas en chiffres de vente, mais du nombre en livres publiés. Et du coup, ça encombre beaucoup de choses, parce qu'il y a des livres qui ne devraient pas publier. Il faut aussi savoir dire non quand on reçoit un synopsis, quand on reçoit un manuscrit. Quand on reçoit un synopsis que le sujet est bon, mais qu'il n'est pas abouti, il faut donner des gages d'encouragement à l'auteur pour le faire travailler, et au moins lui donner une deuxième chance, mais pas faire du nombre pour du nombre. Et justement, prenons l'exemple, je n'ai pas pu le montrer tout à l'heure. Bon éditeur en plus, Arthaud. Voilà, éditeur Arthaud, pour les routes de la vodka, vous avez vraiment eu beaucoup de conseils justement pour retoucher éventuellement le texte ? Vous l'avez construit vraiment avec votre éditeur ? Non, je n'ai pas construit le texte avec mon éditeur, parce que je lui ai livré assez finalisé, en tout cas assez avancé, et j'ai eu beaucoup de conseils de proches, en fait, de lecteurs bêta, à qui j'ai fait, on appelle ça comme ça, à qui j'ai fait lire le manuscrit, et donc le manuscrit, je l'ai voulu très avancé avant même l'envoi aux éditeurs. En revanche, j'ai eu un conseil global de mon éditeur, qui était de raccourcir le texte, de le densifier avec une carte blanche sur le travail à mener, donc ça a été plutôt agréable, et ça s'est fait, comment dire, en bonne intelligence. Alors, on va regarder ensemble un reportage sur le salon du livre de Carré, cette fois-ci un salon réservé aux éditeurs bretons, et vous allez voir, quelques frustrations s'y expriment. Roman, bande dessinée, livre d'art ou album jeunesse, derrière les stands, quelques 300 auteurs se livrent à des séances de dédicaces. Parmi les nouveautés, ce roman graphique bilingue publié par l'association Les Amis d'Angela Duval. Je trouve qu'elle est vraiment d'actualité, il n'y a pas de doute. Peut-être qu'à l'époque, elle pouvait paraître rétrograde dans sa façon de travailler la terre, sauf qu'aujourd'hui, tous ces mots sont bien d'actualité, et puis c'est tellement dit d'une belle façon que je pense et j'espère que ça touche encore. L'histoire, la langue, la culture bretonne, autant de thèmes qui déplacent le public depuis 29 ans. C'est vivant, il se passe pas mal de choses, on rencontre les éditeurs, les auteurs, c'est super sympa. Moi, c'est surtout tout ce qui va être en breton, littérature adulte et jeunesse en breton, parce qu'il y a quand même un grand panel de livres ici. Point commun de la centaine de maisons d'édition présentes, toutes ont leur siège en Bretagne. Ici, on ne trouve aucun éditeur national et c'est tant mieux, selon la romancière Claire Fourrier. Ce sont les petits éditeurs qui publient la véritable littérature, celle qui va percer demain. Les petits éditeurs sont le laboratoire pour la véritable littérature. Leur seul problème, c'est la diffusion. Paris, les grosses maisons, verrouillent tout. Ce n'est pas le fondateur de Locus Solus qui dira le contraire. Créée il y a six ans, cette maison d'édition généraliste basée à Châtelain publie 35 titres par an et le plus dur, c'est de les vendre. D'où l'intérêt de salons comme celui de Carré. Le gain de la vente directe en salon à l'année est négligeable, c'est vraiment négligeable. C'est d'abord la librairie qui fait la vente et le chiffre d'affaires d'une petite maison comme la nôtre. C'est plus une visibilité de participer à une animation, à une vie littéraire en Bretagne. Alors vous êtes tous trois bretons. Aucun d'entre vous n'est édité par une maison d'édition de la région. Vos éditeurs sont plutôt à Paris. Alors pourquoi ? Quels sont les avantages de ces grands éditeurs sur les éditeurs régionaux ? Moi je vous dirais que d'abord aucun éditeur breton de Bretagne ne m'a jamais sollicité pour faire un livre. Déjà, j'en ai quand même publié 50. Bon, c'est un premier point. Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'on est édité à Paris qu'on est chez un éditeur parisien. On est à Paris, on n'est pas forcément de Paris. Et puis pour mémoire, je rappellerai que ne serait-ce que père Jacques Azélias, par exemple, a vu son œuvre en langue bretonne, en langue bretonne, les Brésennecs, refusée par les éditeurs bretons, car ça ne pouvait pas passer pour le lecteur. Résultat, quand il l'a publié en langue française, ça n'a pas été pris non plus par les éditeurs bretons. Il a été publié chez Terre humaine. Il a fait 2 millions d'exemplaires. Et puis quand Xavier Graal a fait un livre polémique contre père Jacques Azélias, et Xavier Graal est un grand auteur respecté en Bretagne à juste titre, son œuvre est publiée chez des éditeurs à Paris et non pas chez des éditeurs de Bretagne. Keffelet, Irène Fringe, j'ai plein d'exemples. Et vous, pourquoi ces choix ? C'est vrai qu'il y a la notion de « on n'est pas prophète en son pays », ça c'est une vraie notion. Je ne sais pas si c'est partout ailleurs dans les régions, mais c'est vraiment quelque chose que je vis assez au jour le jour. Et puis parce que moi j'avoue que j'ai rêvé d'être écrivain et que j'ai envoyé mon premier synopsis à un éditeur parisien parce que c'était mon rêve de vie, quoi. Et l'aventure s'est faite comme ça. Mais maintenant je publie quand même avec Ouest France. J'en ai en route là aussi avec eux, sur les femmes de Bretagne justement. Mais c'est le seul auprès de qui j'ai pu trouver une réponse. Moi ce sont des considérations stratégiques, on va dire, qui m'ont fait aller vers des éditeurs nationaux, tout simplement parce que mon sujet il n'est pas spécifiquement breton, etc. C'est un sujet qui a vocation à parler au niveau national. Peut-être une recherche de visibilité plus grande aussi ? Oui, c'est ça, de promotion et de diffusion. Si je peux ajouter un mot, en revanche, quand je fais des livres albums, des livres de voyage en particulier, le Morbihan, l'Irlande, l'Ecosse, dans mon contrat d'édition avec un éditeur à Paris, j'exige dans mon contrat que le livre soit traduit en langue bretonne. Et le texte est traduit en langue bretonne, systématiquement, et je passe par l'office de la langue bretonne, le public de la langue bretonne, pour le faire traduire. Et je ne demande aucune aide à personne, d'ailleurs. Je fais ça par conviction. Par conviction. On parlait de marge en début d'émission. On disait que les auteurs touchent à peu près 10% du prix du livre vendu. Vous avez parlé de votre travail aussi, du temps que ça vous prenait, de cet investissement. J'imagine qu'il faut en vendre beaucoup pour en vivre. Vous y parvenez, vous, à vivre de vos livres ? Ça dépend de ce qu'on appelle vivre. Ça dépend de l'ambition. Je ne sais pas si on a besoin d'un grand train de vie, voilà. Mais moi, c'était toujours mon rêve de vivre de ça. Donc, j'en produis. J'aime pas trop le mot, pardon. J'en ai écrit un par an. Mais ce n'est pas pour autant que... Et puis, il y a des moments où ça marche bien. Et puis, il y a des moments où ça ne marche pas aussi. Ça, ça fait partie de ça. Mais ça reste un rêve quand même, non ? D'essayer qu'on pourrait en vivre. Bien sûr. Oui, bien sûr. Je pense que ceux qui vous disent le contraire, soit sont idéalistes, et il en existe, soit peuvent aussi mentir. Mais blague à part, non, non. Moi, personnellement, je n'en vis pas. Enfin, je suis journaliste et photographe, principalement. Et pour être très concret, un projet comme les routes de la vodka, c'est 4 à 5 ans de travail. C'est un budget de 12 à 15 000 euros. En l'occurrence, il est sorti en poche. Donc, on n'est pas sur 10 %, mais plutôt entre 5 et 8. Donc, faites 5, disons 7 % de 8 euros. Avant de se rembourser, il faut en vendre un certain nombre. Et on n'y est pas. Le compte n'y est pas, clairement. Moi, je suis journaliste depuis très longtemps. Donc, je vide ma carrière de journaliste. J'étais rédacteur en chef de Paris Match pendant longtemps. Et mes livres, j'en fais beaucoup parce que j'adore ça. D'abord, je n'arrête pas d'en faire, finalement. J'en ai encore 3 en chantier, là, qui vont sortir tous les 3, presque simultanément, ce qui est une erreur stratégique, d'ailleurs. Mais pour revenir à la Bretagne spécifique... C'est le numéro de Paris Match. On va voir, justement, à l'écran. C'est le numéro hors série de Paris Match pour les 70 ans du titre. Les 70 ans vont être célébrés mardi. Et donc, j'ai fait un numéro hors série à leur demande, d'ailleurs, sur les 70 ans et les couvertures les plus parlantes, les secrets des couvertures. Et puis, comme on est en pleine actualité, j'ai fait aussi un petit numéro qui vient de paraître, là, la semaine dernière, sur la vie en bleu, avec le football féminin qui démarre en ce moment. Voilà. Alors, justement, on va faire une dernière petite question. Finalement, vous avez votre propre site web, vous, Nathalie, dédié à vos livres. Pourquoi est-ce que vous l'avez créé, finalement, quand on est auteur aujourd'hui ? On doit faire aussi son propre marketing avec tout ce qui est réseaux sociaux, choses comme ça. Même si, effectivement, un site, maintenant, c'est déjà presque obsolète et qu'il vaut mieux être sur les réseaux sociaux. Mais ça n'empêche, il faut quand même être là. C'est bien. Je trouve qu'il est pas mal. Lui-même, je le trouve joli, mon site. Il vous ressemble, il vous plaît, c'est important, voilà. Et je ne crois pas qu'on puisse faire l'impasse, ça me paraît. Mais on parlait, il faut aussi se faire connaître. Et bon, les salons, mais il faut une visibilité presque sur tout. Moi, je ne suis pas beaucoup sur Facebook et je devrais y être plus, mais c'est difficile. Mais voilà, j'ai un blog sur mon site, il y a un blog. Mais faire son autopromotion, c'est aussi presque un métier à part. C'est un métier, on ne peut pas écrire et c'est compliqué, je trouve, de se faire. Donc, il y a des émissions comme ça qui nous font un petit peu plus, qui donnent plus de visibilité, mais c'est pas... Et on sait bien que c'est par là qu'on passe, que les auteurs sont connus aussi par les médias. Si on ne passe pas à la télévision, très souvent, dans les salons du livre, les gens ne nous connaissent pas. Et donc, voilà, ça aussi c'est important. C'est pourquoi, dans les salons du livre, il est important de faire des rencontres avec le public. Quand je vous disais qu'on en fait 34, plus 3, c'est la train de Bretagne à Vannes. Ça fait du monde, parce que chaque fois, une salle, une tente, ce sont des deux grandes tentes, il y a 150 chaises par tente, je multiplie par 34, ce que ça représente, c'est la train de Bretagne. Et puis enfin, puisqu'on part de la Bretagne, je tiens à insister, ça je n'oublierai jamais, je vais vraiment insister, notre salon repose réellement sur cette tripartie, ce trisquel, pour que la littérature bretonne soit considérée au même titre, au même niveau, en quantité de chaises, de nombre d'auteurs, et de traditions, et de rencontres, et de tables rondes que les autres. Merci, merci Patrick Maé. Alors je rappelle donc la semaine prochaine, le salon du livre à Vannes. Ce week-end, c'est étonnant voyageur, pour tous les amateurs de livres. Et puis, on regarde une dernière fois ses livres, donc Nathalie Debrock, Les étés de grandes maisons, vous pouvez l'acheter dès maintenant, Les routes de la vodka, vous, Nicolas Le Gendre, c'est disponible, évidemment, en librairie. Votre dernier livre, c'est Culture Rome. Culture Rome, après Culture Whisky quand même, mais c'était un voyage en Irlande et en Écosse, et Cobre Braze a publié mon voyage en Écosse et en Irlande. Merci, merci à tous, c'est la fin de ce débat, sur le monde de l'édition en Bretagne. Merci d'avoir participé à l'émission. À suivre maintenant, votre journal régional, présenté par Stéphanie Labrousse. Bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada